Aujourd'hui, on va parler référencement naturel Google et je vais vous donner un certain nombre de conseils par rapport au backlink. Pour commencer, je vais vous expliquer déjà pour ceux qui ne savent pas, ceux qui débutent, qu'est-ce que c'est qu'un backlink. Partons du principe que nous avons une page sur notre site internet qu'on veut booster sur un mot-clé pour qu'elle arrive en haut des résultats dans Google. Pour booster cette page, on va utiliser une technique qui consiste à créer plein d'autres pages sur d'autres sites que le nôtre qui parlent du même sujet que la page qu'on veut booster. Dans chacune de ces pages sur plein de sites internet, il y aura à chaque fois un lien qui pointera vers la page que nous souhaitons booster. Ces liens, ce sont des backlinks. En théorie, plus vous aurez de liens de qualité externe qui pointent vers la page que vous voulez booster, et mieux cette page sera référencée. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment faire pour avoir des liens sur plein d'autres sites internet qui ne sont pas les miens ? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. Par exemple, il y a une technique que tout le monde fait, c'est de proposer de publier des articles invités sur des blogs qui ont la même thématique que le nôtre. Pour cela, c'est assez simple. Il suffit de rentrer en contact avec l'administrateur du blog en question et de lui demander s'il est intéressé pour que l'on publie un article sur son blog. S'il aime bien votre blog, vous pouvez également lui proposer à son tour de publier un article sur le vôtre. Ensuite, une technique un peu plus poussée, si vous avez déjà des produits à vendre sur votre site internet, sur votre blog, vous pouvez créer un programme d'affiliation avec certaines règles strictes. Cette règle, ça pourrait être ça. Par exemple, pour rejoindre mon programme d'affiliation, vendre mes produits et toucher une commission sur chaque vente, vous devez avant tout écrire un article sur votre site internet qui fait la promotion de mon offre. Cet article doit avoir obligatoirement un lien qui pointe vers l'une de mes pages. Cet article devra être validé par mes soins avant que vous puissiez commencer à vendre mes produits par affiliation. Ensuite, je vous donne une troisième technique. Ce n'est que du bon sens. En publiant du contenu viral sur votre site internet, ce dernier sera largement partagé. Sur les réseaux sociaux, par email. S'il a été beaucoup partagé, les chances que ce contenu viral soit repris par d'autres sites internet avec un lien citant votre article comme source seront grands. Alors ensuite, je vous ai dit qu'il fallait que les banques cliques soient de qualité. Je vous ai bien dit ça. Plus vous avez de liens de qualité qui pointent vers votre page et mieux cette page sera référencée. C'est ça ce que je vous ai dit. Alors à quoi sait-on qu'un backlink est de qualité ? A la notoriété du site. D'où vient le backlink ? Pour vérifier la notoriété d'un site, c'est assez simple. Je vous invite à aller sur Majestic.co, à rentrer le nom du site en question et vous allez avoir des notes. La thématique du site d'où part le backlink est également très importante pour juger de la qualité de ce lien. Si vous avez un backlink qui pointe vers votre site qui parle de cosmétiques et que ce backlink se situe au milieu d'un article qui parle de voiture, c'est deux thématiques qui sont radicalement opposées et là le backlink n'aura pas une grande valeur. Le contenu de la page où se situe le backlink détermine également la qualité de ce dernier. C'est tout simple. Si Google considère que le contenu dans lequel se situe le backlink qui pointe vers votre page apporte de la valeur aux utilisateurs, alors votre backlink aura beaucoup plus de puissance. Ensuite, pour juger de la qualité du backlink, il y a une quatrième chose, c'est le serveur qui abrite le site internet où se situe le backlink. En gros, si vous avez plusieurs sites internet qui sont hébergés sur un même serveur mutualisé, ça ne sert à rien de faire des backlinks d'un site à l'autre. Google va repérer la supercherie, les backlinks n'auront aucune puissance et ça peut même être pire. Google pourrait vous pénaliser pour avoir tenté de tromper son algorithme. Donc vous l'avez compris, d'un côté il faut avoir des backlinks de 4T et de l'autre côté il faut respecter un certain nombre de règles pour que Google ne nous pénalise pas parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que Google, s'il voit que vous êtes en train de tout faire pour influencer son algorithme et influencer son classement au niveau de son moteur de recherche, eh bien s'il capte que vous en faites un petit peu trop, il risque de vous pénaliser. Et là, le référencement, on pourra oublier. Donc les règles à respecter pour être sûr de ne pas vous faire pénaliser par Google et d'avoir des backlinks qui vont vraiment jouer un rôle dans votre référencement naturel, les voilà. La première règle, c'est un backlink par page. Au-delà, Google peut considérer que cela est une duperie. Règle numéro 2, il ne sert à rien de concentrer énormément de backlinks sur un même site. Si vous avez déjà publié un ou deux articles invités sur un même site, attendez un petit moment avant d'en publier un troisième. Règle numéro 3, un backlink qui part d'un site qui n'a pas une bonne réputation au niveau de Google, un site qui est mal noté de Google, peut pénaliser votre référencement. Si vous êtes dans ce cas-là, Google va en déduire que votre site est recommandé par des sites qui ont peu de valeur et que du coup, votre site en a peu également. Règle numéro 4, trop de backlinks qui pointent d'un seul coup vers une page de votre site peut pénaliser votre référencement. Cela sera interprété de nouveau par Google comme étant une duperie. Et pour éviter cela, je vous conseille de suivre un calendrier de publication progressif. 2 backlinks par semaine au début, puis 4 au bout d'un certain temps, puis 6 au bout d'un certain temps, puis 10, ainsi de suite. Règle numéro 5, elle est très importante, soyez homogène dans le choix des encres de vos liens. On est bien d'accord que la page que vous voulez booster, elle a un mot-clé principal. Il ne faut pas que ce mot-clé soit à 100% sur toutes les encres de vos liens. Le mieux à faire, c'est d'avoir un rapport 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers de vos liens vont avoir pour encre votre mot-clé principale, 1 tiers de vos backlinks auront comme encre un mot-clé qui correspond, qui est synonyme de votre mot-clé principale. Et 1 tiers de vos backlinks aura comme encre quelque chose qui n'a rien à voir avec votre mot-clé principale. Cela pourrait être par exemple cliquer ici ou alors carrément l'adresse URL brute de la page que vous voulez booster. Encore une fois, si vous ne faites pas ça et que vous êtes à 100% sur le mot-clé que vous voulez booster, Google va considérer que vous essayez de duper son algorithme. Donc faites très attention. Règle numéro 6, sur la page où il y a votre backlink, moins il y aura de liens qui pointent vers d'autres pages, plus votre backlink sera puissant. En d'autres termes, si votre backlink est seul sur la page où il est, il est plus puissant que s'il y a 10 liens qui pointent vers 10 pages différentes. Enfin, dernière règle, il faut que les liens externes qui pointent vers la page que vous voulez booster soient en dofollow et non en nofollow. Dofollow, ça veut tout simplement dire que Google, le robot de Google, quand il passe, il prend en compte ce lien. Alors que s'il est en nofollow, ça va donner un petit message au robot de Google qui va lui dire « Zap, ce lien, c'est quelque chose pour le site en interne, mais je ne veux pas que tu le prennes en compte. » Bien évidemment, ce n'est pas tout. Les backlink, ça ne fait pas tout. Si vous souhaitez réussir votre référencement naturel, vous devrez également optimiser votre contenu et votre site internet en interne. Vous devrez faire une recherche de mots-clés par rapport aux influences, par rapport à ce que les gens recherchent. Vous devrez optimiser votre code HTML. Je vous recommande fortement de faire une structure en silo dans votre blog et dans votre site internet. Il y a plein d'autres techniques et je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos pour que vous réussissiez le mieux possible votre référencement naturel Google. Moi maintenant, je vais vous laisser parce qu'il fait très 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 chaud. Je ne sais pas ce qui se passe, pourtant il est relativement tôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander tout simplement de mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez être sûr de voir d'autres vidéos sur le webmarketing, sur le référencement naturel, sur le référencement également de vidéos sur YouTube, si vous voulez également avoir des conseils pour créer votre entreprise, la développer, trouver des clients, faire des ventes, je vous invite à vous abonner à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est le premier lien en description de la vidéo. Immédiatement, vous allez recevoir une première formation de marketing élémentaire qui va justement vous aider à trouver plus facilement des clients et à réaliser plus facilement des ventes. Trois jours après, je vous envoie une deuxième formation toujours gratuite qui va vous permettre cette fois-ci d'avoir des techniques pour fidéliser vos clients. Vous aurez également par la suite plein de bonus uniquement réservés aux membres lesnouveauxentrepreneurs.com. Moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada